Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser 4 questions qui vous permettront de savoir pourquoi vous ne parlez pas encore la langue que vous voulez. Vraiment, ces 4 questions, elles vont vous faire passer à l'action dès aujourd'hui. Et je peux vous dire que dans très peu de temps, vous allez parler la langue que vous voulez. La première question que je vais vous poser, c'est C'est quoi votre rêve ? C'est quoi votre rêve ? Là, maintenant, tout de suite. Est-ce que vous voulez parler anglais ? Est-ce que vous voulez parler anglais pour voyager ? Anglais pour obtenir le job de vos rêves ? Est-ce que vous voulez parler espagnol ? Est-ce que vous voulez parler avec les membres de votre famille ? C'est quoi votre rêve par rapport à cette langue ? Prenez le temps d'écrire, de réfléchir à ça. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de faire ça ? Parce qu'à chaque fois, je rencontre des personnes qui me disent Ah ouais, non mais moi je suis hyper motivée, je veux parler anglais, je veux parler anglais, je veux parler anglais. Ok, tu veux parler anglais, mais pourquoi tu veux parler anglais ? C'est quoi le truc qui t'anime ? C'est quoi l'émotion derrière ça ? Et qu'est-ce que t'as mis en place pour ça ? Ah ben là, il n'y a plus personne. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice, on ne prend jamais le temps de se poser. C'est quoi votre rêve ? La deuxième question, c'est Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour avancer vers ce rêve ? C'est quoi l'action que vous avez mis en place aujourd'hui pour pouvoir parler anglais ? C'était quoi ? Réfléchissez deux minutes. Si vous n'avez rien fait, je vous repose la première question. C'est quoi votre rêve ? C'est quoi le truc qui vous anime ? Parce que quand on fait un truc, quand on sait pourquoi on fait les choses, quand on sait le truc qui nous donne envie, on a envie de faire, le truc qui vient de nos tripes, eh bien on passe à l'action, on fait les choses, on n'a pas besoin de se pousser. Je vous invite encore une fois à vous poser cette question-là. Et si vraiment c'est votre rêve, vous allez faire des actions tous les jours. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce que je vous dis tout le temps dans les vidéos. La régularité, apprendre une langue, ça s'apprend tous les jours. Ce n'est pas deux heures par semaine. Surtout si vous voulez progresser rapidement, faites-le tous les jours. Soyez passés à l'action. Faites des actions vers vos rêves. Vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour un prof ou pour votre boss. Vous le faites pour vous. C'est vous qui voulez avoir les résultats que vous voulez. Donc si vous ne passez pas l'action, c'est votre responsabilité. Arrêtez d'être frustré et de vous dire que vous êtes nul et que vous n'y arrivez pas jamais. Si vous ne passez pas l'action, vous n'aurez pas de résultats. C'est très simple. Et la troisième question, c'est pour quand ? Quand vous voulez obtenir ce résultat ? Est-ce que vous voulez parler anglais avec fluidité dans dix ans ? Est-ce que ça sera dans dix ans ? Est-ce que ça sera dans six mois ? Est-ce que ça sera dans un an ? Mettez une date au moins. Vous aurez une visibilité sur où vous allez, quand vous y allez. Et ça pourra vous permettre de revenir en arrière pour définir toutes les actions à mettre en place pour obtenir ce résultat. Et la quatrième question, c'est en quoi ce rêve va pouvoir contribuer à aider les autres ? Parce qu'avoir des rêves pour soi, c'est génial. Mais avoir des rêves qui en plus vont impacter de manière positive les gens autour de nous. Et si vous réfléchissez bien, il y a forcément des côtés positifs. Est-ce que parce que vous parlerez anglais, vous pourrez aider vos enfants et les soutenir plutôt que de subir l'éducation scolaire ? Est-ce que vous allez pouvoir réunir des familles ? Est-ce que vous allez pouvoir enseigner des choses dans cette langue ? Est-ce que vous allez pouvoir donner ? Parce que quand vous allez vous connecter à ça, à votre rêve, votre truc à vous, votre rêve qui va pouvoir contribuer pour les autres, que vous allez définir cette date, que vous allez définir le qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour ce rêve et se poser cette question tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour atteindre ce résultat ? Eh bien, je peux vous dire que vous allez passer à l'action. Si vraiment, ça fait partie de votre rêve, si c'est pas votre rêve, c'est ok. C'est que c'est un autre, c'est que c'est autre chose. C'est qu'en fait, parler une langue, c'est pas pour vous. Est-ce que c'est dans votre rêve ? Vraiment, faites cet exercice, ces 4 questions, faites-le tous les jours. Dites-moi en commentaire, répondez à ces questions en commentaire, dites-le moi, mettez-le par écrit, ça va vous permettre de vous engager personnellement et en plus publiquement. Donc allez-y et partagez cette vidéo auprès des personnes qui veulent vraiment réussir, mais qui ne savent pas comment faire. Je vous invite à partager cette vidéo et surtout, si ce n'est pas encore fait, à télécharger le kit de démarrage juste en dessous de cette vidéo en description ou juste ici pour savoir comment bien démarrer justement dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. C'est un kit gratuit qui vous permettra de bien démarrer. Vous aurez la dose d'énergie nécessaire, ça je vous l'assure. Je vous inviterai à des lives, à des conférences, à des masterclass, bref. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir progresser rapidement vers vos rêves. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !